Bonjour ! Est-ce que vous êtes au courant du nouveau bâtiment qui va arriver ici ? Ou qui va être, je ne sais pas, modifié ? Non ? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur MonkeyJV ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Il semblerait qu'un nouveau bâtiment ou une mise à jour d'un des bâtiments de Sea of Thieves va intervenir en jeu. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien déjà je tiens à remercier TDprod car c'est lui qui m'a mis sur la piste, il m'a montré du coup un extrait vidéo de I had to be due que j'avais vu, que je vous avais annoncé d'ailleurs et je n'avais pas forcément fait gaffe qu'il y avait effectivement un nouveau bâtiment qui était teasé de la part de Rare. Alors est-ce que c'est un nouveau bâtiment ou est-ce que c'est plutôt une mise à jour d'un bâtiment déjà existant ? Eh bien ça, ça reste à définir puisqu'on n'a pas trop d'informations pour le moment et on sait que Rare, le créateur de Sea of Thieves, aime beaucoup jouer avec nous. Donc moi tout ce que je peux vous dire actuellement c'est qu'on a vu ce bâtiment donc dans la musique, dans la vidéo qu'ils ont partagé sur leur chaîne YouTube, I had to be you pour la Saint-Valentin. Et donc on peut retrouver cette image où on voit donc sur les quais ce qui semble être un nouveau bâtiment avec une vigie comme vous pouvez le voir. Alors ce qui est assez étrange c'est que le mât a l'air très très haut, la vigie est tout en bas. On peut voir qu'il y a un harpon avec aussi. Alors qu'est-ce que ça peut être comme bâtiment ? Donc on est sûr et certain qu'il sera placé sur les quais, donc peut-être ici à la place donc de la charpentière. Alors est-ce qu'il s'agit d'un nouveau bâtiment à proprement parler ? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une mise à jour de la boutique de la charpentière ? Eh bien les deux possibilités sont totalement possibles, il ne restera plus qu'à voir dans les prochaines semaines ce que nous réserve Sea of Thieves. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ce nouveau bâtiment ou dans cette mise à jour du bâtiment de la charpentière ? Étant donné qu'on voit dans cet extrait vidéo une vigie et donc un harpon, j'imagine qu'on pourrait éventuellement modifier un peu plus notre navire. De donner plus de possibilités, donc on pense bien sûr, je pense que vous venez d'y penser, à nommer enfin notre navire. Ce sera enfin possible peut-être grâce à ce nouveau bâtiment ou la mise à jour de la charpentière finalement. Et donc on pourra donner un nom à notre navire pour partir sur les mers. On le sait en plus que quand vous partez avec un navire qui n'a pas été nommé, ça porte poisse. Donc espérons qu'un jour nous puissions nommer nos navires, ce serait quand même super sympa. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Parce que si c'est juste ça, je ne vois pas trop l'intérêt de faire une telle mise à jour pour modifier ou ajouter un bâtiment. Mais je pense qu'on aurait la possibilité éventuellement d'acheter des skins pour vos chaloupes. Pourquoi pas après tout ? Parce que c'est vrai que c'est la seule chose qui manque dans le jeu ou presque, au niveau de tout ce qui est skins, parce qu'on a des skins pour absolument tout, même pour les familiers, mais on n'a pas de skins pour les chaloupes. C'est-à-dire que vous, quand vous personnalisez votre navire et que vous mettez une chaloupe dessus, la chaloupe reste telle qu'elle, type bois. Donc vous le savez, maintenant, il y a plusieurs types de chaloupes. On a la chaloupe harpon, on a la chaloupe canon ou la chaloupe classique. Et bien peut-être que grâce à cette mise à jour, qui va être donc peut-être apportée dans quelques semaines dans Surf Thieves, quand on accrochera notre chaloupe sur notre navire, peut-être que celle-ci changera de couleur pour se mettre aux couleurs du navire, comme moi je le pensais. Ou alors on aurait l'occasion de choisir un skin pour la chaloupe, qui peut être donc complètement différent de votre navire. Donc ça, on verra plus tard, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'il nous réserve en tout cas. Ça, ça a été teasé au niveau de ce bâtiment, donc c'est sûr que ça va apparaître quand ça reste à définir, donc il ne restera plus qu'à patienter. Il y a autre chose qu'on pourrait mettre en avant, peut-être grâce à ce nouveau bâtiment ou cette mise à jour de bâtiment, ce serait le harpon, puisqu'on voit bien que sur cette image on voit un harpon, et donc peut-être que nous pourrions enfin avoir des skins pour le harpon. Car je vous le rappelle, les harpons dans Surf Thieves, qu'ils soient sur le navire ou sur la chaloupe, vous ne pouvez pas les modifier. C'est-à-dire qu'ils ont une apparence unique, ils sont du coup en métal, et ils ont une seule apparence. Et donc peut-être que nous pourrions avoir des skins pour les harpons. Après tout, on a des skins pour les canons, alors pourquoi nous n'aurions pas des skins pour l'harpon également, grâce à l'arrivée de ce nouveau bâtiment ou à la mise à jour de ce dernier ? Ah oui, je sais que tu as une faveur pour moi. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre grâce à ce bâtiment ? Eh bien, je ne sais pas, pourquoi pas une personnalisation au niveau de la vigie également. On pourrait peut-être mettre des décorations autour, allez savoir, c'est totalement possible. Parce que c'est vrai que le navire en lui-même, la coque, le mât et tout ça, quand vous le modifiez, c'est juste la couleur qui change. Alors peut-être qu'on pourrait rajouter des décorations, des guirlandes, que sais-je, des lanternes, c'est possible. On ne sait pas du tout. Donc on verra bien ce que nos réserves arrière pour ce nouveau bâtiment. Et dernier point, qui pourrait être très intéressant d'ailleurs, c'est lorsque vous, vous lancez une partie solo, par exemple, vous prenez un sloop du goût. Parce que vous n'avez pas envie de vous embêter à manœuvrer trop difficilement un brigantin ou un galion, pire d'ailleurs. Et donc vous prenez votre sloop et vous partez à l'aventure. Sauf que, au bout de, je ne sais pas, une, deux, trois heures, vous avez un de vos amis qui vous dit, « Hey, j'aimerais bien jouer avec toi, je peux te rejoindre ? » Ah, pas de souci, le sloop a qu'il y a deux personnes, donc vous pourriez jouer. Sauf que, 30 minutes plus tard, un autre ami a eu vent du fait que vous jouiez ensemble et il veut vous rejoindre. Sauf que là, problème, vous êtes deux sur le sloop et vous ne pouvez pas être plus. Alors comment faire ? Soit vous ou votre ami quitte la partie pour qu'il y en ait un autre qui vous rejoigne, soit vous quittez la partie pour relancer un serveur et ainsi, ce qui est dommage, perdre votre navire et perdre toutes les ressources dessus. Donc, ce qui serait intéressant de faire pour Sea of Thieves, ce serait d'ajouter la possibilité de modifier votre navire. C'est-à-dire, je pars sur un sloop et, je ne sais pas, quelques minutes, quelques heures plus tard, j'ai des pirates qui m'ont rejoint et donc j'ai besoin d'un navire plus grand. Eh bien, ce serait intéressant de retourner à un avant-poste ou sur un 6 postes, comme ça les 6 postes seraient un peu plus utiles dans le jeu. Et j'aurai la possibilité alors de changer mon type de navire, c'est-à-dire, je pourrais passer d'un sloop à un brigantin ou d'un brigantin à un galion. Ça pourrait être hyper intéressant et donc, pourquoi pas ? Je pense que c'est largement faisable. Donc, à voir si, grâce à l'arrivée de ce nouveau bâtiment ou la mise à jour de la charpentière, ceci sera possible. Je n'ai pas d'autres idées pour le moment au niveau de ce bâtiment, de ce qu'il pourra apporter en termes de fonctionnalité, de skin, etc. Mais écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à les soumettre en commentaire, parce que c'est super intéressant comme sujet. Donc, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous attendez de ce bâtiment, ce que vous espérez. Donc là, on a parlé de la chaloupe, du harpon, le fait de nommer le navire, de pouvoir changer de type de navire ou encore de mettre des décorations en plus sur votre navire. À quoi pensez-vous ? Eh bien, dites-le-moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire, mais en tout cas, ce sujet est chaud bouillant et j'ai hâte de voir ce que nous réserverait à propos de ce nouveau bâtiment ou de la mise à jour de la charpentière, comme je l'espère. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude, en laissant des likes et des commentaires sur la vidéo. Et surtout, 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 à la partager autour de vous pour donner l'information à la plus de personnes possible. Et si ce n'est pas déjà fait, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyJV et à bien cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et si vous ne voulez pas manquer mes lives, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, sur Discord, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos, bien sûr. Salut à tous !